et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc une vidéo comme vous avez pu le voir au niveau du titre sur les fournitures scolaires voilà ma fille a fait sa petite chasse aux fournitures voilà là elle rentre en fait en première année de médecine et en parallèle elle fait une une prépa un médical Dijon voilà 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 donc c'est et puis c'est une autre chose aussi je tenais à m'excuser parce que ça fait plus d'une semaine que j'ai pas fait de vidéo tout simplement parce qu'avec les déménagements et puis les travaux dans la maison c'était un petit peu je n'avais pas trop le temps quoi j'ai un petit peu fatigué tout ça maintenant la vacances voilà on se lève tous les jours à 7 heures 8 heures voilà dans plein dans les travaux donc en plein dans les cartons aussi c'est de changer partout donc donc c'est compliqué là c'est pas que j'ai des cheveux gras en fait je sors de ma douche donc voilà 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 alors que je vous parle là il est 7 heures du matin voilà enfin bref tout ça pour dire que c'est un petit peu le rush en ce moment voilà voilà allez on commence déjà par ce qu'on a acheté la librairie granger qui se trouve au plein centre-ville de Dijon voilà ces deux petits bouquins de poche sur l'anatomie elle les a achetés avec elle avait un un passe de 46 euros voilà donc il ya l'anatomie 1 sur la tête le cou et le dos voilà de ce qu'on est comme ceci et le deuxième bouquin c'est sur le thorax l'abdomen et le pelvis voilà et qui est au prix de 23 euros l'unité nous manque le troisième parce qu'il l'avait pu en stock voilà en ce qui concerne la librairie granger toujours au centre-ville donc on a acheté juste un article à paul marius voilà c'est une boutique qui tout ce qui concerne la petite marocainerie et la plus grosse marocainerie voilà donc elle s'est trouvée sa petite trousse donc vous voyez premier emballage super bien emballé et dans un deuxième petit emballage comme ceci donc est ce que vous voyez bien c'est une petite trousse avec deux pressions devant vous avez la marque qui est gravée donc paul marius donc c'est de la couleur acide c'est avec deux petites pressions comme ceci voilà cuir souple ça se présente comme ça tout simplement et elle était au prix de 18 euros voilà ah bah non hop d'accord deux petites pressions comme ça franchement je la trouve super belle elle est super jolie il y a quand même de la place au début elle l'avait repéré bah comment ça s'appelle sur internet là et puis du coup je dis bon écoute on va quand même aller voir en boutique voir si ça rend aussi bien on sait bien comment sur internet qu'en réalité voilà alors après on continue donc on a acheté toutes les fournitures scolaires là que je vais vous montrer à leclerc voilà donc déjà nous avons les classeurs alors là alors les classeurs c'est il y en a dix en totalité c'est des les tout gros classeurs vous savez avec les leviers alors on a pris deux classeurs comme ceci un rouge et un noir de la marque leclerc voilà c'était 2,39 unités ceux là je crois que c'est que j'avais vu ouais c'est ça 2,39 l'unité donc voilà après nous avons le classeur alors je sais pas c'est quelle marque celui-là classeur couleur blush alors le classeur couleur blush j'ai vu ça je sais plus où ça va être il était à 3,90 et il y avait une petite réduction dessus ouais c'est ça il y avait voilà 3,90 mois un euro 17 donc ça va ça c'est pas trop excessive oui c'est comme ceci c'est super beau alors après on avait quoi après on a les classeurs alors les classeurs ça c'est compliqué à mon avis ça doit être si l'aide ces trois là voilà on en a pris trois comme ceci donc un blanc à l'intérieur qui est vert de la marque osford il y en a encore voilà tout blanc et violet à l'intérieur là c'est que les sortes que je monte en plus au début je voulais on les prend que la marque osford parce que c'est vrai que c'est la meilleure qualité je trouve ça tient mieux dans le temps et voilà celui-là les noirs et violet et donc ceux-ci cela il passait à 3,75 l'unité donc il n'y a pas eu de voilà 3,75 l'unité cela alors après nous avons des autres classeurs aux formes alors par contre voilà on trouvait que ça change un petit peu je sais pas si on va bien voir à la caméra mais en fait celui-là c'est marron espèce de marron taupe voilà tout simple il n'y a rien de sensationnel et on en a pris un autre voilà toujours c'est que la marque osford je peux me rabâcher maintenant et en gris voilà alors par contre cela il passait à 3,90 l'unité voilà qu'est-ce qu'on en a encore cela à cela pareil à 3,90 aussi tout violet et violet noir de la marque osford également voilà en ce qui concerne avant j'ai encore un tout petit classeur alors vous savez c'est un petit classeur pareil classeur souple les autres c'était des cartonnets j'ai oublié de le préciser de la marque osford également tout simplement pour vous savez pour mettre les petites fiches à bristol voilà et celui-là il passait à 3 euros des fois plus c'est petit plus c'est cher les autres les grands 3,90 celui-là 3 euros enfin bref après on poursuit avec ces cahiers là voilà vous avez 180 pages mais franchement on a trouvé le principe super bien voyez vous avez différentes couleurs voilà pour commencer vous avez la couleur bleue voilà on a trouvé le principe super bien après en vert bah tiens je vous montre en même temps jaune du orange et du rouge voilà donc c'est les feuilles que vous pouvez les faire voilà alors par contre ces cahiers là on en a pris alors la pochette est noir un autre qui est bleu voilà comme ceci c'était au prix de 7 euros 90 l'unité franchement c'est excessif mais bon voilà elle en avait besoin donc on a pris ces deux cahiers là tout simplement alors après on poursuit elle a acheté un petit caille brouillon comme enfin c'est un peu c'est un caille brouillon mais je sais pas trop ce qu'elle veut faire avec un petit cahier comme ça là et vous savez c'est de la marque osford aussi c'est les easy book couleurs pastel les trois en un là voilà qui se présentent comme ceci vous avez le petit plastique et tout c'est vrai que c'est super pratique et c'est vrai franchement la couleur et tout c'est vrai que ça donne envie de travailler c'est vrai que c'est super important quand vous prenez des belles couleurs des beaux stylos des beaux trucs vous avez plus envie de bosser quoi voilà alors ce petit cahier là il est à combien ce petit cahier et ben il était donc c'est un 96 pages et puis c'est un 17 sur 22 enfin bref ça je pense que vous voyez au format je me doute bien et c'était au prix de 1,60 euros voilà alors après on poursuit on a pris un lot comme ça là vous savez c'est les stabilo boss voilà donc vous en avez 23 dedans et vous savez c'est avec le je pense que vous connaissez c'est avec le petit socle et tout donc c'est super pratique vous mettez ça sur votre bureau et tout et là vous avez vraiment toutes les couleurs donc déjà là elle m'avait tanné l'année dernière et tout puis j'avais dit oh non machin et tout puis là cette année je dis bon bah écoute prends ce qu'il te faut hein on va pas chipoter ça par contre c'était quand même pas donné c'était 21 euros 39 voilà en sachant que moi je vous tourne la vidéo donc on est le jeudi 15 août et qu'on a acheté toutes les fournitures scolaires fin juillet donc vous voyez ça fait déjà un moment j'ai plein de vidéos de retard j'ai reçu plein de carton et tout que j'ai un petit peu stocké à droite à gauche donc j'ai pris beaucoup de retard en fait sur les vidéos parce que cette vidéo là elle avait dû sortir la semaine dernière quoi enfin bref donc on poursuit j'ai acheté enfin j'ai oui voilà j'ai pris trois pochettes comme ceci vous savez c'est les cartonnées et fait un petit effet vernis donc vous avez une jaune une violette et une verte elles n'étaient pas si chères que ça celle là je crois que c'est à un euro et quelqu'un alors attendez voir parce qu'elles sont ces pochettes là je les ai vu tout à l'heure et là je les vois plus c'est toi quand on cherche c'est pas ça c'est donc les pochettes les pochettes ah voilà donc c'est de la marque aux sortes aussi un donc c'était un euro 35 l'unité et on avait on avait on avait on avait un euro 0 2 voilà franchement ça va alors après on poursuit je vais essayer de faire en fonction comment je vois les à l'âge on a pris deux tubes de colle marque hu voilà à 2 euros 38 bon on a pris que deux parce qu'on sait pas trop la quantité qu'il faut alors je voulais pas trop en prendre donc si elle en a besoin on en prendra plus tard alors après ah voilà alors ça après c'est pour moi donc rien à voir donc moi je me suis repris mes stylos bic et vous savez mes quatre couleurs donc j'ai pris toutes les couleurs un dégradé de couleurs celui-là j'ai payé 2,60 et là je sais pas si vous allez bien voir vous avez un rose gold un gold et un silver voilà et ça c'était 6,99 les trois voilà alors après elle a fait elle a pris des fiches bristol donc les filles bristol les fiches bristol c'était 3,90 entre 3,90 et 4 euros je ne sais plus voilà elle a également pris une ardoise marque à combien l'ardoise elle passait tac 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 à 1,90 moi elle voulait couleur rose et tout un beau rose et tout mais là c'était rose poils couleur claire et tout c'est parce qu'elle recherchait mais on allait voir à l'oeuf clair enfin on était à l'oeuf clair donc voilà et j'avais déjà regardé à carrefour il y en avait pas non plus donc du coup par d'été elle a pris ce couleur là c'est malgré qu'elle soit grande ben là on avait besoin c'est vrai que c'est marrant j'aurais porté mais enfin il y a plein d'autres trucs tout ça alors après on a repris des portes mines donc ils appellent ça les portes mines donc vous avez quatre pastels deux originales et quatre fun voilà ils sont comme ceci et les portes mines ils étaient à quel prix les portes mines ça ça n'a rien à voir alors ils étaient à 2,52 euros les dix après elle a pris ces styles là qu'elle a besoin en fait que pour faire ses croquis le contour de ses croquis mais ça ça sera juste pendant ses concours etc et ça c'était presque 3 euros voilà 2,99 exactement après elle a également pris un taille crayon donc voilà je sais plus combien qu'on a payé le taille crayon ça doit être dans les 1 euro et quelques je ne sais plus c'est qu'il a le taille crayon 1 euro 60 taille crayon m'a purée avant on payé ça 80 centimes 1 euro 60 le double enfin bref alors dans tout ce que je vous ai montré donc tout ce qui est parti le clair j'en ai eu pour 110 euros voilà la librairie granger il y en avait pour 46 mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure c'est à la paix et son passe culture donc je n'ai rien déboursé et 18 euros à paul marius voilà en sachant que c'est que la première partie et vous aurez une deuxième partie ce que sinon ça va être trop long honnêtement voilà après quand c'est trop trop long c'est je trouve que c'est c'est pas intéressant quoi tout simplement en attendant n'hésitez pas à liker à partager et surtout n'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous avez l'habitude d'acheter pour vos enfants voilà de que quelle marque vous prenez enfin ou même si vous commandez sur des sites tout ça n'hésitez pas à me dire ce que vous pouvez vous trouver des bons plans tout ça c'est toujours intéressant à savoir en attendant n'essayez pas à liker à partager à vous abonner gros bisous